Bienvenue à tous et à tous sur Canemarac dans cette nouvelle vidéo. Veuillez à cliquer sur s'abonner s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à publier plus de vidéos. Bonsoir. Aujourd'hui on va voir comment désactiver ou filtrer les souvenirs ce jour sur Facebook. La première des choses, vous allez vous identifier et aller sur Facebook. Alors comme vous savez, de temps en temps, Facebook vous affiche des souvenirs ici. Aujourd'hui on va voir comment vous pouvez les désactiver et aussi comment vous pouvez bloquer certaines dates qui sont douloureuses pour vous ou des contacts identifiés que vous ne souhaitez plus voir dans ces souvenirs. Pour ce faire, on va aller dans la colonne gauche ici et on va toucher. Vous allez descendre, puis vous allez sur souvenirs, toucher souvenirs. Ici vous avez vos souvenirs, voilà, les souvenirs dont on a parlé. Nous espérons que vous aimez revoir vos souvenirs sur Facebook des plus récents aux plus anciens. Ce jour là. Alors vous allez sur les paramètres ici et toucher. Puis vous allez sur notification. De notification, on a ici tous les souvenirs. Nous vous enverrons une notification les jours où vous aurez des souvenirs. Ici on a à la une, ça veut dire que les souvenirs vous seront ajoutés. À la une ou ici aucune. Alors pour désactiver ces souvenirs, il suffit de toucher ici aucune. Aucune, voilà, aucune. A partir de maintenant, je ne vais plus recevoir les souvenirs à la une. Vous pouvez aussi bloquer certaines dates qui vous sont très douloureuses ou des personnes identifiées que vous ne souhaitez plus revoir dans ces souvenirs. Pour ce faire, vous allez toujours ici, dans paramètres. Puis vous allez sur préférence. On a contact et on a date. Là, vous allez ajouter les contacts que vous ne souhaitez plus voir dans les souvenirs. Pour ce faire, vous allez toucher ici. Vous allez saisir tout simplement leur nom ici. Et vous allez à la fin confirmer avec enregistrer. Pour les dates, même chose. Préférence. Là, on va aller sur date. Alors, sélectionnez des dates. Vous allez toucher sélectionner des dates. Donc, date, début, date, fin. Vous pouvez ajouter autant de créneaux que vous souhaitez en touchant toujours ajouter. Là, vous allez déterminer le début de la date. Par exemple, on a ici. Par exemple, on va mettre de 10 novembre. On va laisser novembre. OK. Définir. Et à la fin, on va mettre, par exemple, le 20 novembre. Définir. Ça veut dire que je ne souhaite pas recevoir les souvenirs qui entrent dans la période du 10 novembre ou 20 novembre. On peut ajouter d'autres créneaux. On touche aussi Ajouter. Sélectionnez. Donc, on sélectionne ici un autre créneau de date. Et à la fin, il faut toucher Enregistrer pour appliquer les modifications. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous sera très, très utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine vidéo.